Le problème d'eau est un mauvais souvenir par les populations de la région du Ourodougou. Le ministre Boakye Fofana de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a inauguré le nouveau château d'eau de Séguéla. La réalisation de cette infrastructure permettra de produire en moyenne 8000 m3 d'eau par jour. C'est vraiment une satisfaction pour moi, un plaisir pour moi, de venir aujourd'hui à Séguéla, inaugurer ce projet qui va donner de l'eau de bonne qualité et en quantité, déjà aux abonnés, mais à des gens qui n'étaient pas abonnés parce qu'ils n'étaient même pas dans le réseau, qui vont avoir de l'eau. Après Séguéla, le ministre Boakye Fofana met le cap sur manque d'eau dans l'après-midi pour le même exercice et le même objectif. Les cadres et populations de la région du Ourodougou, qui jusque-là étaient affectés par cette situation de manque d'eau potable, ont exprimé leur joie pour ce nouveau château qui est un acte d'une grande portée sociale. Un sentiment de reconnaissance envers toutes les personnes qui ont pensé à nous donner de l'eau. Comme on a dit, l'eau est source de vie. Sans eau, on ne peut vivre. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Moi, précisément dans mon quartier, je pourrais taper au moins six mois, cinq mois, l'eau ne coulait pas dans mon robinet. Donc actuellement, aujourd'hui, je me lave sous l'eau. Boakye Fofana a informé que cet acte est le début de plusieurs autres actions de développement, telles que le bitumage de la voie d'Aloa Kani, en passant par Seguila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada